Qu'est-ce que le monde ? Pour chacun d'entre vous. Allez, allez, participez, réveillez-vous ! Par où voulez-vous commencer ? Cette salle ? Votre maison ? Votre rue ? Aucun d'entre vous n'a envie d'aller plus loin ? Oui ? Le marché, c'est déjà à 3 km de chez moi. Bien, alors je vous pose une autre question. Vous arrive-t-il de penser à ce qui se produit en dehors de cette ville ? Vous regardez le journal télévisé, oui ? Non ? Très bien, nous n'avons pas encore de vision planétaire, mais pourquoi ? Parce qu'on a 11 ans. Bien répondu. Votre nom ? Trévor. Et si Trévor avait tout à fait raison, pourquoi penserions-nous au monde ? Après tout, qu'est-ce que le monde peut bien attendre de nous ? Attendre ? De vous ? Le monde, que peut-il bien attendre de vous ? Ben, rien. Rien. Mais pour vos enfants, il a parfaitement raison. Il n'attend rien. C'est vrai. Vous ne pouvez ni conduire, ni voter, ni même aller aux toilettes sans autorisation de ma part. Vous êtes coincés. Coincés ici, en CM2. Mais pas pour la vie. Parce qu'un jour ou l'autre, vous serez libre. Oui ! Bon, bon, mais si bonjour de cette liberté, vous ne vous êtes pas préparés, si vous n'êtes pas prêts, et qu'en regardant autour de vous, vous n'aimiez pas le monde que vous voyez. Si ce monde-là était qu'une immense déception. On l'a dans l'os, voilà. À moins, à moins de décider que toutes les choses que l'on n'aime pas dans ce monde, on les fasse basculer à 180 degrés, cul par-dessus tête. Ne dites pas à vos parents que j'ai utilisé le cul. Et on peut commencer tout de suite. Voici vos travaux pratiques. Trouver une idée pour changer notre monde et la mettre en pratique. Eh bien, eh bien, eh bien, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne vous plaît pas ? Oui ? C'est... c'est trop... Trop quoi ? Il y a bien d'exister un mot pour finir cette phrase. Aidez-la ? Bizarre. Bizarre, dingue. Ringard. Pas facile. Pas facile ? Ringard. Que pensiez-vous de possible ? C'est possible. Le royaume du possible existe. Il existe, mais où ? En chacun de nous. Vous pouvez le faire. Vous avez la possibilité de nous surprendre. Ça dépend de vous, sinon. Attendez tranquillement et laissez-le s'atrophier. Atrophier. S'il y a un mot dont vous ignorez le sens, consultez le gros dictionnaire qui est à l'entrée. Ne vous gênez pas. Et en voici de plus petits que vous garderez toujours dans votre cartable. Car dans mon cours, nous allons apprendre à aimer les mots et leur signification. Des questions ? Oui. Ça veut dire que vous nous ferez redoubler si on ne change pas le monde ? Vous ne serez pas aussi cruel. Mais vous passerez dans la classe supérieure de justesse. Vous faites quoi, vous, pour changer le monde ? Je vais vous dire, je dors 8 heures chaque nuit. J'avale un solide petit déjeuner. Je viens tous les matins à l'heure. Et je compte bien que vous preniez le relais. Ça, c'est moi. Et... Et là, trois personnes. Je commence par leur rendre service. Mais il faut que ça soit un truc important. Un truc... Qu'ils ne pourraient pas faire tout seuls. Donc, je le fais pour eux. Et ils passent le relais en faisant pareil pour trois personnes. Ça en fait neuf. Et là, ça en fait trois autres. Dis-moi, Trevor, tu es fière de toi, j'imagine ? Non. Tu ne l'es pas du tout. Je n'en sais rien, si, je crois. Franchement, tu lances un mouvement comme passer le relais et tu n'en es pas fière ? Je crois que c'est parce que j'ai eu un A en civilisation, mais c'était pour, enfin, pour l'idée, mais en fin de compte, l'idée n'a pas fonctionné. Tu es là ? Oui, mais j'en sais rien. J'ai essayé, essayé, mais il ne s'est rien passé. Pour ma mère, ça a marché. Et elle est allée voir ma grand-mère. Et elles se sont réconciliées. Ce n'était pas évident pour elle. Pour moi, c'était génial. Parce que grand-mère est venue à mon anniversaire. Et que... Elle me manquait beaucoup. C'est comme ça que mon idée s'est répandue. Grâce à maman. Parce qu'elle a été très courageuse. Mais moi, ce que j'ai fait, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont trop peur pour croire que les choses peuvent changer. Et moi, je pense que le monde n'est pas tout à fait... dégueulasse. Mais ça doit être dur pour certains qui sont habitués aux choses comme elles sont. Même si elles sont moches. D'essayer de les changer. Alors ils abandonnent. Et alors là, tout le monde... perd quelque chose. ... ... Sous-titrage FR ?